Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risques de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faible sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques, des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guériti Vumonde, lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en s'apparition de ce vendredi 11 octobre 2024. Traumatisme crânien de la colonne vertébrale au Bénin. Pour un meilleur accès aux soins d'urgence, le plaidoyer du docteur Fortuné Gangpé, nérochirigien. Outre les principales maladies transmissibles telles que le paludisme, la tuberculose et le VIH, les systèmes de santé des pays à faible revenu sont confrontés à d'autres priorités sanitaires mondiales. En raison du développement de l'utilisation des véhicules à moteur et de l'augmentation de la densité démographique, les blessures, y compris les traumatismes crâniens et les lésions de la colonne vertébrale et la moelle épinière, deviennent une cause majeure de décès et d'invalidité. En 2016, il y a eu 27,08 millions de nouveaux cas de traumatismes crâniens et 0,93 millions de nouveaux cas de lésions de la moelle épinière dans le monde, avec des taux d'incidence selon l'âge de 369 pour 100 000 habitants pour les traumatismes crâniens et de 13 ou environ 11 à 16 pour 100 000 habitants pour les lésions médulaires. Rapporti à la population du Bénin, le taux d'incidence selon l'âge des traumatismes crâniens en 2016 était estimé à 327 pour 100 000 habitants. Les victimes d'accidents de la route entraînant des traumatismes crâniens ou de la colonne vertébrale éprouvent des difficultés dommageables pour les suivis, en particulier en République du Bénin. De nombreuses personnes meurent chaque jour dans nos hôpitaux parce qu'elles ont été renversées par un véhicule à moteur et qu'elles n'ont pas assez à des soins neurochirigiaux ou qu'elles n'ont pas les moyens de payer de leur poche pour accéder aux soins de santé. Ces décès pourraient être évités. En effet, selon Kim et Al, 22% des décès sur les patients souffrant d'un traumatisme crânien pourraient être évités. Et ce n'est pas juste que cela continue ainsi. On doit faire quelque chose, recommande-t-il. On parle toujours santé au Bénin, soins palliatifs. Qu'il faut-il comprendre, s'interroge mon confrère. Plus de 62 000 personnes dans le besoin chaque année. Du 17 au 19 octobre 2024, au palais des congrès de Cotonou, le Bénin tiendra son 3e congrès national des soins palliatifs. Il se déroule dans le cadre de la Journée mondiale des soins palliatifs et est organisée par l'Association béninoise des soins palliatifs ABSP et le Programme national des soins palliatifs PNSP. Mais que sert un soin palliatif ? En attendant de trouver une réponse à cette interrogation, parle de Cotonou, gestion déléguée des terminaux, Marsa Maroc, un partenaire de taille et crime au confrère. Se positionnant déjà comme le premier opérateur portuaire au Maroc, Marsa Maroc apporte son expertise à Bénin Manutention, née sur les centres de la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap. Spécialisée dans l'exploitation des terminaux, équipes portuaires, le pilotage, le remorcage, l'amanage et l'availlement, Marsa Maroc est désormais attributeur pour la gestion déléguée des terminaux et un sein du port de Cotonou. Autre volet de l'actualité, Forum international du cadre de vie, Didier Tonato lance l'exposition des matériaux innovants et durables. La deuxième édition du Forum international du cadre de vie, FIC 2024, prend son envol à Cotonou. En prélude à la cérémonie officielle de lancement du forum, le ministre du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, Didier José Tonato, a procédé ce jeudi 10 octobre 2024, au lancement de l'exposition du FIC 2024 sur l'esplanade de l'Amazon à Cotonou. On parle de l'esport pour terminer la revue des titres de votre quotidien. 45e championnat d'Afrique des clubs champions Maroc 2024, une entrée réussie pour Adidia HBC. Tous les résultats de la première journée à découvrir à la page 4 de votre journal. Le 45e championnat d'Afrique des clubs champions 2024 a pris son envol ce jeudi 10 octobre 2024 à Lyon, au Maroc. Pour ce premier jour de compétition, 6 matchs étaient au programme avec l'entrée en liste du club des militaires du Bénin à Adidia HBC. Amis internautes de Guériti, vu mon électeur de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. A demain.